Salut à tous, c'est Mian sur Magikane IFR, comment ça va Fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour du standard Jund, Jund mort, Jund midrange, petit brou, est-ce que c'est entièrement de ta part Val ce petit brou en fait ? Oui, après de ma part c'est le standard, on reprend la formule midrange qui fonctionnait à l'époque, on enlève le bleu de Grixis midrange pour tester les nouvelles cartes qui nous intéressent et qui sont vertes, donc Glissa, Miglose et Lamitrun, pour le coup, j'avais récupéré une liste sur internet qui jouait des âmes devant des vertus, des trucs un peu du feng shui et c'était pas très bien et c'est pour ça du coup qu'on a rebuildé cette liste-là directement en live en l'appelant Jund mort parce qu'on voulait juste jouer mort plus de cartes indépendantes et puissantes toutes seules. Et ça, en tout cas, dans mes tests sur le ladder en live, c'était ma foi plutôt fonctionnel et intéressant et ça nous permet en ce début de format de nous de vous montrer les nouvelles cartes de Phyrexia. Ok, et bien écoute, on va tester ça aujourd'hui. Avant ça, plus besoin d'anticipation de confiance, merci beaucoup aux sponsors Planning by Magic Gaza, Code Valet PL 2023 sur la boutique, ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, merci à tous. Une seule fois par contre tes parents, ça régale. Merci aussi à Vogue de Val. Merci beaucoup à Vogue qui est une application d'enchère en live, qui est partenaire de la chaîne. Vous pouvez du coup dérouler la description pour télécharger l'application, mettre le code parrainage VALPL et dès votre premier achat, vous nous soutenez. Merci énormément. On est en live deux fois par mois, le mardi à 19h, directement sur Vogue pour vendre des jolies cartes ou alors box break des boosters collector au profit de la Croix-Rouge. Demain 19h, on ouvre du collecteur Phyrexia, venez acheter votre petit booster, on l'ouvre pour vous, on vous l'envoie, ça fait plaisir, on se régale. Exact, le mardi 14, finalement, à Saint-Valentin. Le mardi 14, à Saint-Valentin, mais bon, on prendra le live, on essaiera de faire ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez partir au restaurant dans la foulée, bien évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose à dire, Val ? Il y a un petit truc qui se prépare là. Autre chose à dire, on a l'honneur, la primeur de vous annoncer que pour la première fois de notre vie, nous allons caster un protour papier. Oh ! Parce que oui, on a les droits. Oh ! Yes ! Incroyable ! Avec Elle, on a réussi à avoir les droits de la part de Wizard of the Coast. Merci énormément à Wizard de nous renouveler leur confiance. Quel plaisir ! Encore une fois, visiblement, on a fait du bon travail avec Arena Ice. Ils s'en disent, tiens, on ne peut pas leur filer le papier aussi, évidemment. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir caster le protour Philadelphie, qui, je le rappelle, est le grand retour du protour papier après plus de deux ans d'absence à cause de toute la période Covid. C'est l'événement, c'est la fête. Tout le monde attend de voir ça. Ce sera un protour qui sera en limité Phyrexia et en construit pionnière. Ça va être exceptionnel. Et nous, on sera en live sur la chaîne Valet PL en français. Pour tous les Français qui veulent suivre cet événement-là, on aura un co-caster d'exception à l'Ilan de Gautier. Enfin, l'Ilan de Palmeur, Guillaume Gautier, pardon, que vous connaissez assez bien pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, qui sera notre expert du cast et notamment expert en limité. Ça va être exceptionnel. On est trop chaud. Voilà, c'est le début d'une nouvelle phase, en fait, pour Valet PL, quelque part. Parce que le caster Arena, maintenant, on est devenu... Caster tout court. Et on sera bientôt caster allumé, peut-être. Précision, pour ce week-end, du coup, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ce sera à deux heures différentes, parce que du coup, retour papier fait que le setup est différent. On commencera le live à 16h30 le vendredi et le samedi pour un coup d'envoi à 17h du live officiel. Mais nous, on prend un petit peu avant, comme ça, on tchatche et tout, on se régale. Et le dimanche, tant mieux pour ceux qui travaillent le lundi. Du coup, ce sera plus simple pour vous, parce qu'on commence à 14h30. C'est le top 8, et on ne verra pas l'intégralité des matchs. On va voir l'écart, puis les demi, puis la finale. Mais on va voir, à chaque fois, comme les matchs ont lieu en simultané, potentiellement qu'un match. Donc, ça veut dire qu'on ne verra pas des matchs complets. Alors, attention, s'ils conservent l'ancien format des protours papier, ils te montrent quand même, notamment pour les demi-finales, les deux matchs. C'est-à-dire que les arbitres arrêtent les matchs, arrêtent le match 1 pour filmer le match 2. Et quand le match 2 est fini, ils relancent le match 1, vu qu'il n'y a pas de timer dans les parties du top 8. Alors, de ce que j'ai lu sur l'article, normalement, tous les matchs sont joués simultanément. Et quand le match feature table est fini, ils passent sur ceux qui sont encore en cours. Ok, parce que j'ai fait les retours sur le Pro Tour, les retours vers le Pro Tour récemment. C'est comme ça avant, oui. Ils aimaient bien nous montrer l'intégralité des matchs, en tout cas à partir des demi-finales. Généralement, ils te montraient deux matchs de quart de finale, deux matchs de demi et la grande finale. Donc, à voir quel timing ils vont décider de respecter. En tout cas, s'ils ont annoncé ça sur le Viewer Guide. Qui est une ou deux demi, je peux vous le dire, du coup, ça finira pas très tard le dimanche. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir l'après-midi, du coup, qu'on envoie 15h. Nous, on prend le live à 14h30, évidemment. de dire, je passe mon dimanche soir à regarder du Magic. Eh bien, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, il n'y aura pas. Vous allez pouvoir dormir et être à l'heure au boulot le lundi matin. Exactement. Et pas de rendez-vous sur YouTube. Donc, tous ceux qui ne viennent pas ce week-end, parce que vous ne voulez ou ne pouvez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas voir ça. C'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà, on va se régaler ce week-end. Et vraiment une émotion, pour ma part, de pouvoir caster du papier. J'avais très hâte de faire un coverage de Pro Tour, littéralement, sur tout un week-end. Et c'est la première fois, donc ça régale. Ouais. En plus, beaucoup de Français à suivre. Beaucoup de Français qui sont qualifiés. Beaucoup de joueurs. Qui sont déjà en ce moment à Philadelphie pour préparer ce tournoi-là. Donc, ça va être cool dans un format giga cool, parce que c'est le pionnier. Et le pionnier est impacté par les sorties de Phyrexia. Donc, il y a de la découverte, un bon format, du limité sur les deux jours. Un super co-caster et beaucoup de Français à suivre. C'est vraiment la recette parfaite. Si demain, je devais faire un couscous, je mets tous les ingrédients. Oh là là, c'est le couscous Philadelphie, finalement. Exactement. Du coup, ce deck, bon, tu as déjà un petit peu parlé de la decklist. On est sur du Jund, on est sur du Midrange, avec de la bonne gestion. On l'a dit de chez Oldred, nouvelle carte aussi, qui permet de faire sacrifier Creature Plains Volker. Ou, enfin, Creature non jetons, Creature jetons, ou Plains Volker à l'adversaire, en éphémère. Les droits à la gorge, la fissuration, déchaînement de l'enfer, au jeu de Jund. Donc, on ne va quand même pas se passer de cette bonne carte de Kappena, qui tue une bête, plus un artefact d'enchantement. Artefact d'enchantement qu'il y a partout. Il y a même des deck qui jouent des Laurent Main Deck, maintenant. Tellement ça, des cibles. Donc, déchaînement de l'enfer, ça marche très bien aussi. Comme, par exemple, des fables du Brise-Miroir adverse, ou des Brise-Bank Elias adverse, qu'on peut tuer avec le déchaînement de l'enfer. En Creature, on a Moissonneur, Glissa, Miglose, Sheaul Dread, Trun. Voilà, des grosses bêtes. Quand ça arrive, c'est méchant, c'est velu. Ça met des points rapidement, parce que dès le tour 2, Moissonneur, ça cogne à 3. Et, évidemment, Invocation et Désespoir, parce qu'on joue Midrange et Noir, donc on ne va pas s'en priver. Il faut quand même avoir une mana base adéquate. Ici, on a 26 landes et 23 sources de Noir, donc on est pile dans les clous pour une Vogue d'Espère. Mais ça te demande quand même d'avoir une certaine tension sur ta mana base. Mais je pense que la carte, elle vaut le coup, notamment parce que là, le deck le plus populaire du début de format, c'est Monoblanc Control, Monoblanc Midrange, en tout cas Monoblanc qui essaye d'aller vers le let game. Et c'est vrai que c'est un deck qui joue des Plainsawker, l'air des Enchantements et tout. Et donc, du coup, Invocation et Désespoir répond bien à ce genre de deck-là. Exact. En side, qu'est-ce qu'on a ? On a les Fissurations, on a deux Déchiquetés. Mine de rien, ça ne gérerait pas le petit Trun, la Déchiquetés ? Après Trun, moi, j'aime beaucoup la carte. Pour le coup, la carte n'est pas tellement jouée. La meilleure place que je lui ai trouvée pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est dans Grus le véhicule en Pionnier en side, parce que c'est vrai que contre Uyde Control, il risque de faire un peu la gueule. Effectivement, pas content Uyde Control. Du coup, deux Déchiquetés, qui peuvent gérer simplement des Artefacteurs Enchantement, évidemment, le Brise-Bank Elias de plus, une Translation d'âme, un Commandement de Geeks et une Vraska en side, quand même très très polyvalent. Trois Contraintes, trois Exterminés, deux Fin de la Fraternité. Ça, c'est le pack classique. C'était déjà, quand on a commencé à créer la deck-list, c'était déjà dans le side. Oui, bien sûr, c'est le genre de carte que tu as envie d'avoir. Contraintes, c'est important, parce que ton deck, mine de rien, ne joue pas de bleu, et ça peut compenser, en fait, le fait de ne pas avoir de contresorts pour pouvoir aller enlever les spells impactants de ton Oppo. Donc, plutôt intéressant. On est parti sur le Ladé ? On est parti. La petite Vraska, contre quoi tu voudrais la rentrer ? Sur le play, contre les deck midrange. Sur le play, ok. Ça marche. On va trouver un match. On va avoir une menace, un peu de let game. Let's go. Qui est une gestion polyvalente et qui, si tu es sur le play, du coup, ne va pas pâtir du manque de board, entre guillemets, et si jamais elle stick, c'est-à-dire qu'elle reste sur ton terrain et que tu peux commencer à piocher tous les tours, là, c'est une condition de victoire assez satisfaisante. On joue contre Kipskips. Elle remplirait le même rôle qu'un Teferi dans Gricksis midrange, par exemple, à peu près. C'est juste qu'elle, en plus, elle a été gestion. C'est velu en mana, mais... Je crois que ça peut se garder. Ils jouent en premier. Si c'est pas un deck agressif, si c'est un deck de grind... Ouais, on peut se permettre de keep ça. Comme on sait pas ce qu'ils jouent. Ah ! Mais que la méta du moment en standard, c'est beaucoup de blancs contrôl. Notre shoulderade, ça fait pas plaisir. Ah, et un autre land. Tu peux voir venir. Ok. Après, moi, je connais des decks qui perdent sur shoulderade résolu, donc... Oui, bah, j'ai gagné tout à l'heure comme ça. J'ai une shoulderade. J'avais plein de terrains qui la rendaient indestructible. Et je l'ai fait à chaque fois qu'il voulait détruire, et il a perdu. Il a un Sokenzan et Nairi. Est-ce qu'il joue une Vogue Justice ? Je pense, ouais. C'est fort, une Vogue Justice, maintenant. Ça réanimera que ça. Alors, je peux prendre ça si on veut aller tuer la Nairi, peut-être ? Ou juste Réfable. J'aime bien Miglose, là. Ouais. Surtout s'il réanime le portail. Ça va pas tuer Nairi, malheureusement. Ah oui, parce que du coup, on sera obligé d'attaquer le joueur, c'est vrai. J'irais plutôt Fable, moi. Du coup, Fable, ouais. C'est même pas que tu seras obligé, c'est que dans tous les cas, il passera à 5 de loyauté, quoi. Bah, Miglose, c'est une 6-6. Ah oui, si tu payes le mana, ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est bien une Vogue. Ok, ça, c'est aussi un autre deck populaire du moment. C'est un deck qui profite bien du début de format, parce que les gens ont arrêté de sider des anti-cimetières. Si le deck devient vraiment très populaire, bon, on saura quoi faire, quoi. J'enlève ça. Tu peux enlever plutôt ton Takenuma et garder ta double Shoulderade, non ? Euh... ouais. Je pense, hein. Oh, c'est bien ça. Il joue des enchants aussi. Alors, spoiler, game 1, tu vas te faire démolir. Alors, il n'y a pas d'issue possible, quoi. Malheureusement. Parce que le deck-là, quand il n'est pas attendu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il marche en début de format à chaque fois, bah, tu te fais démolir parce que tu joues un deck mid-range et lui va t'aplatir, il va te jouer des portails, des anges, des trucs complètement what the fuck. Par contre, après ça, je ne crois pas qu'on ait de gestion de cimetières ici, mais on pourra jouer des durées, on pourra faire des trucs. On tente de Shoulderade ? Ouais, ouais. De toute façon, là, il faut que tu sticks tes meilleures cartes et essayer de tuer le plus vite possible. Ce serait bien de jouer Miglos quand on a 6 mana, comme ça, on pourrait détruire son portail en réponse. Ouais, il va te réanimer Atraxa aussi, pas nécessairement que le portail. Ok. L'adversaire contre qui j'ai joué, il n'y avait que portail à réanimer. Ou les anges 6-6, 5-5 pardon, pour 6. Ouais, c'est ça. Les dernières listes, ça joue 3 Atraxa, 4 anges et 3 portails. Ça marche bien. Ouais, ouais. Je te dis, c'est des bons decks quand il n'y a pas de side, en fait. Ça aplatit naturellement les miroirs de miroge. Ok, ta Shoulderade, elle est vivante et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, on va bourrer. Je crois qu'il faut que tu ailles... Il n'a pas de... Je ne sais pas s'il ne faut pas que tu ailles tuer Naeri quand même. Enfin, que tu essaies en tout cas. Je ne peux pas attaquer Naeri avec Shoulderade. Pourquoi ? C'est quoi déjà la condition ? Je peux attaquer un joueur à chaque combat si possible. Il n'a pas draw discard ? Non. Non, il y a le petit truc sur Shoulderade. Ok. Bon, bah, attaquons le joueur. Eh ouais, tu vois. Du coup, je mets tout sur lui. Bon, je sais... Ouais, tu penses ? Je pense que là, il faut essayer de clore la game avant qu'il fasse des trucs. Ok. De toute façon, il va certainement trade. Alors, on peut Miglose. On aura le mana pour activer. Ok. Bon, bah, on va rush et Holderade du coup. Là, c'est la poubelle, là. Zou, zi. Et je refable ou je glisse ça ? Parce que tu peux glisser, ouais. Faire le truc qui met le plus de board, le plus d'impact possible. Il faut que tu slames au maximum, que tu essayes de passer en dessous parce que tu n'as pas l'inévitabilité et tu seras incapable de gagner cette game si elle dure. Refait de Kikijiki, il ne copie pas grand-chose. Ah bah, ça copie, comme dans Grixis Midrange, Harvester pour faire des dingueries. Ou Brisebank, si on est fatigué, quoi. Allez, est-ce qu'il est en train de mouliner ? C'est possible que son deck ne trouve jamais CP off, ça serait quand même bizarre, mais... C'est bizarre qu'il discarde un ange, ouais, voilà. On sait qu'il pouvait au moins le réanimer. Ouais. Mais ange, quand on achète Eldred, on sent pas bien le cul. Bah, tu peux attaquer avec Glissa, si tu le souhaites. Bah, il bloque, elle meurt. Ah non, oui, putain, il a... Il a les boucliers. Bah, je mettrais Fable. Tu fais Fable, Brisebank, passe-tour. Ouais. Il a pas le droit de piocher, il a pas le droit de Naeri, il a pas le droit de garde. Enfin, en tout cas, s'il le fait, il prend... Évidemment, le risque de mourir sur les PV, donc... Elle est A4. Je te l'ai dit, hein, des fois, tu passes une Should Raid et... Ah ouais, c'est pour ça que je voulais garder un Takenuma pour la reprendre si elle meurt, mais... Ah, il va me forcer à tuer ma Should Raid. À moins que j'ai une pilote avec mon Brisebank. Et du coup, il sera deg. Bon, je pense qu'on va le rendre deg, hein, si c'est possible. Ouais, je vais... Ah, est-ce qu'il pourrait exiler, du coup ? Il pourrait exiler sa bête, s'il le souhaite. Ah oui, il pourrait exiler Should Raid, si jamais tu crois. Ouais. Pourquoi il te force à tuer ta Should Raid ? Parce qu'il te force à attaquer avec elle, c'est ça ? Bah, ouais, il pourra la tuer, mais... Toi, au moins, tu l'auras collé deux dégâts de plus, quoi. On a deux ou trois Should Raid ? Deux. Et on a pu un Takenuma. Tu peux aussi... Ah non, si t'enlèves Miglose, il peut copier son... Son ange, ouais. Tu peux enlever Brisebank, là, ça fait plus rien, notre Brisebank, je pense. Ouais. Ok. Tu peux Miglose pour tuer son reflet de Kikijiki, si tu veux. Ce que je vais faire, ça m'a l'air bien, ça. Je le fais maintenant. Ouais. Et là, tu le passes à deux, il repasse à quatre, mais il aura géré ta Should Raid, c'est ça l'idée ? C'est ça, ouais. Ouais. C'est pas ouf du tout, quand même. Ça n'est pas ouf du tout. Est-ce que t'attaques pas aussi avec Glissa ? Non, non, ça marche pas. Il trade, il a trop de trucs pour que je passe autour. Le truc de je réanime garde du Sanctuaire, et je mets quatre marqueurs, c'est un peu violent. Ouais, on a tous arrêté de mettre des corbières dans notre deck, parce qu'à force de mettre des corbières pendant trois mois et que plus personne ne joue réanimator, on a arrêté de les mettre, les corbières, quoi. Il y avait deux slots pris pour rien, donc normal. Et ce deck-là, en sortie d'extension, il fait toujours la même chose, il vient nous casser les bons becs. Ouais. Bon, il n'y a plus d'invocation, en tout cas. Ouais, bon, il a le mana pour caster ses trucs à la main, maintenant. 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il doit avoir... Je ne sais pas comment tu lui mets les quatre derniers dégâts, je ne vais pas te mentir, je crois que c'est échec et mat, là. C'est un peu compliqué. Après, on a 28, donc les gardes du Sanctuaire, ils peuvent taper. Ils peuvent encaisser un peu. Il faut qu'ils tapent quatre fois, mais tu n'as plus de shoulder aid, donc tu ne mets plus de dégâts à distance. Ouais. C'est pas facile. Ouais, je crois que c'est dead. Je vais regarder, là, si je n'ai pas ma liste sous les yeux. Moissonneur... Parce que si tu peux partir, je crois qu'on n'a pas de... Moissonneur, en combien de tours je vais buter son garde ? En deux tours, en vrai ? De quoi ? Pour péter le garde ? Ouais, mais dans tous les cas, tu n'as pas l'inévitabilité, tu ne mets jamais les quatre derniers dégâts, tu n'as pas de Vrasbord, il a trop de créatures, et au moment, il va piocher un autre garde, un portail. Et toi, tu n'auras pas eu le temps de le tuer dans ce laps de temps, quoi. Ouais. Je suis en train de regarder si, justement, on n'a pas juste perdu tout court. Je crois qu'il n'y a aucune reach dans le lake. Non, il n'y en a pas. Il y a deux Takanuma ou un ? Il n'y a qu'un seul Takanuma. Ouais, ouais. Mais de toute façon, tu ne peux pas récupérer tes Child Reds, elles ont toutes été exilées. Ah oui, c'est vrai qu'il a exilé les deux avec le truc. Le board, il ne passe jamais, il y a une 5-5-4-4. Je crois que tu peux quitter, on n'a pas la reach nécessaire. On va passer à la 2. Ok, alors du coup, on n'a pas de Corbière, malheureusement, mais on va rentrer tout ce qui est contrainte. Ça, c'est exil, l'artefact enchantement, c'est bien. C'est ça. Ça, ça lui met au cimetière, c'est bien. Bah, tu vas enlever les invoques, quoi, c'est ce que tu as envie de faire. C'est invoques, fables, les cartes impactantes. Translation d'âme aussi, ça direct exil son ange. Ça, c'est bien aussi, ça gère son ange. Braska, c'est pas mal, ouais. Tu peux enlever Trun parce qu'il peut totalement l'ignorer, parce que ça lui fait absolument rien. Et Ditch Old Reds. Ah non, il a beaucoup de tokens et son ange, donc ça marche. Child Reds, c'est pas mal, ouais. Droit à la gorge, c'est de la merde. C'est de la merde, droit à la gorge. Ah, ça tue que les 2-2 et les 1-1. Bon, ouais, c'est peut-être pas ce que tu veux, effectivement. S'il a beaucoup de tokens, tu peux penser même à fin de la fraternité. Brisebank, ça sert à rien parce que notre but, c'est de passer en dessous, quoi. Passer en dessous, je mettrais une fin. Ou peut-être un commandement de geeks, meilleur. Celui qui fait sacrifier les trucs, ouais. C'est quoi, c'est CCM, commandement de geeks ? C'est Force. Donc, ça bute ses tokens, ça lui fait sacrifier son ange. Ouais, c'est pas mal. On a le temps, compréhens. Vas-y, vas-y, essayons comme ça. C'est quand même un peu casse-couille de ne pas avoir un corbillard et de tomber spécifiquement sur ce match-up-là qui punit les mecs qui n'ont pas de corbillard, quoi. Ouais. C'est un peu frustrant, si je puis me permettre. Moi, je vais en premier. Ah, c'est de la merde, ça, comme un. Ouais, je mouligande. Ouais. Eh ben, t'es vernis, hein. Oh, putain, je suis dans une galerie de tableaux neuves, là. Allez, mouligande encore. Vernissage. Ouais. Eh ben, écoute, on va dire que c'est un peu mieux. On va enlever Invoque et Fable. Bah, c'est mieux que les mains que t'as eues avant, je pense. Peut-être pas mieux que la première, mais c'est mieux que la deuxième. Ouais, la première, elle était un peu pourrie aussi. Ah, bah, nickel, délant de Golgari quand on a Fable. Ouais, mais t'as glissa. Et glissa, ça attaque bien. J'ai glissa, chef. Hop, la première qui va tuer. T'as glissa et... Et lui, il n'a pas de gestion de mana, clean. S'il a fissuration et bûcher funéraire, ouais. Ouais, mais fissuration, c'est pas dit qu'il l'ait gardé contre nous. Ouais, je pense qu'il a pas mindeck et qu'il a en side. Fissuration, oui, mais du coup, il l'a peut-être pas rentré, c'est ça que je veux dire. Ah, pas rentré, ok. Ouais, donc là, je pense que tu prenais surtout bûcher funéraire, quoi. Après, on lui montre glissa, brise-banque, Fable, fissuration, ça se rentre bien. Oh, coucou ! Bah, oui et non, parce qu'en fait, tout ce que tu fais, il peut l'overpower, et spécifiquement tes brise-banques, il sait que tu vas les retirer. Je peux pas faire d'autres bêtes, donc je vais dans la gueule, hein. Ouais. Comme ça, je pioche. Moi, si j'étais lui, je rentrerais pas fissuration. Oh ! Je retire trois marqueurs, en vrai ? Je crois que tu pioches, tu le fais plus tard, non, de retirer trois marqueurs ? Là, ça fait rien, il fait quand même son essai. Si je fais plus tard, je tue toujours pas pour suivant. Ok, ok, ok. Vas-y, vas-y. Oh, j'enlève le quatrième. Hop. Et là, j'ai littéralement fait Questing Beast. Ça fait quand même chier, parce que nous, c'est ces PV qu'on veut tomber, putain. Bah, on lui a mis trois, hein. Oui, oui. Mais du coup, ouais, on veut piocher du gaz pour... Tu sais, comme on est en mouligan 5, la carte, elle avait un peu de valeur, quoi. Bonsoir. Ouais. Bah, putain, il a pas le cinquième mana ? Ah si, 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 ok, c'est bon. C'est toi qui est sur le cas. Allez, hein. Et mes couilles, hein. Je pense que c'est le pire match-up que tu puisses affronter, littéralement. Genre, tu joues mid-range, mid-range, en bleu, et sans anti-cimetière. Enfin... Il y a un deck que tu vas pas, c'est celui-là, quoi. Allez, on va gagner, et ils valent. Non, non, on va passer à celle d'après et ça sera pas... C'est pas grave. Ça sera pas plus mal, cela dit. Ouais, j'adore qu'il pioche bien des cartes et qu'il n'en ait rien à foutre. C'est Junjito, ça. Il en a bien, bien, bien rien à foutre. Comme Wizard, d'ailleurs, qui nous envoie pas nos... nos Junjuito. Ouais, c'est vrai. Junjuito. Junjuito. Il est américain. Hi, this is Junjuito. Oh, j'y vais, hein. Ouais, merci. J'ai pas l'autorisation de sortie, donc je demande toujours à Aval et je monte mon carnet. Oui, monsieur. Il me dit, c'est bon, dégage. Partons d'ici. Dégage de là. Est-ce qu'on peut affronter autre chose que ce deck-là ? Que cette pile de merde de chiasse, là, qui meurt contre soldat, quoi. Putain, faut le dire aussi. Allez, j'en refais une. C'est ce que vous faites, vous, hein. On vous voit. En tout cas, ça fait deux fois que j'affronte ça aujourd'hui. Et bien, ça m'a pas plu à la 1 et ni à la 2, tu vois. C'est ce genre de deck vitrine qui, quand tu prends pas en compte que ça existe, déroule. Mais quand tu prends en compte que ça existe, ne fait plus rien. Et je déteste ces decks-là, en fait. Tu vois ou pas ? Ouais, ouais. Ces decks qui t'obligent à les prendre en compte parce que sinon, tu perds. Mais quand tu les prends en compte, en fait, ce ne sont pas des bons decks de format. Et ça me frustre de fou, quoi. Ouais, mais c'est... C'est les decks meules, quoi. C'est... Ouais, c'est meule en moderne, ouais. Littéralement. Tu ne prends pas en compte parce que normalement, ça n'existe pas. Mais il y a quelqu'un qui fait que ça existe. Ouais, mais en même temps, tu n'as pas le droit de les prendre en compte parce que le pourcentage de représentation du deck est trop faible pour que tu y dédies n'importe quel slot de ton side. Et donc, dans ce cas-là, si pendant le tournoi, tu as rencontré meule, mais c'est juste toi et ta chance, quoi. Et spoiler, tu n'en as pas. Est-ce qu'on a pioché de l'anval ? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, j'aime bien piocher plein d'exemplaires de cartes légendaires. C'est pour ça qu'il n'y en a que trois de chaque, évidemment, mais... Eh bien, voilà. Comme ça, quand tu as plusieurs exemplaires, tu peux les rejouer. Nickel. Je n'avais pas envie de piocher de cartes. Je préfère jouer Miglose et rien faire avec. Ah, Miglose, c'est fort contre lui. Tu es content, quand même. Oui. Bon, les doublons de Miglose, c'est le moins pire, on va dire. Parce que quand il n'y a plus de marque R, il a redémarque R. Je peux le recharger, quoi. Salaud. Salaud, Jarjarcite. Ah, je l'assume un peu cette game, on ne va pas se mytho. Ouais, mais celle-là, on va se battre. Tu vois, il ne va pas te réanimer des portails de Phyrexia, donc ça va être cool. Après, si tu as arrêté aussi de piocher des landes, PL, qu'est-ce que tu as fait au jeu, là ? Ben, j'écoute, j'ai pioché un doublon légendaire et j'ai joué avec ma main de départ. Tu as mal parlé de quelqu'un de sa famille, il se passe quoi ? J'ai tout recuit d'eau. J'ai pris une pause avant d'accepter. C'est vrai, on est cons, nous. On essaye de proposer autre chose qu'au mono blanc sur la chaîne. Quelle erreur nous en a pris ? Non, c'est bien. C'est bien, moi, j'aime bien. En plus, grâce à mon tour 2, je peux défausser mes landes en trop. Ah non, je ne sais pas, je ne vais te tourner qu'au tour 2. Oh, est-ce que tu as vu cette petite araignée déjà faire son show ? Ouais, je l'ai déjà vu. Regarde, elle fait la danse du cux. Ouais, ouais. Oh, c'est terrible. 4 manades attaquer, j'ai vraiment envie de vomir. Tu as pioché 4 landes et une bête légendaire, c'est ça ? Ouais. Vas-y, Shouldred. Shouldred lui, la gueule à lui. Tu vas poser Shouldred, il ne va rien se passer. Il ne va pas trouver son Layden Arm et tu vas le tuer. Il a 10 draws pour tuer mon truc. Il a à peu près 10 draws, ouais. Maintenant que tu le mentionnes. 11 parce qu'il va plus, je suis en réponse. Oh, putain. Oh, let's go. C'est dommage parce que c'est un match-up qu'on a envie d'affronter avec notre deck. On a plein de pets enchantement, on a la carte Kappéna qui est vachement bien. Des chèvres. Des chèvres de l'enfer, là ? Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai inventé le nom mais je crois que c'est pas loin. Des chèvres de l'enfer. C'est vraiment genre c'est une pub Hot Wheels, tu vois. Les pubs Hot Wheels, quand même, c'était prodigieux. Ils filmaient des petites voitures et nous, on se disait « Oh, la vache ! » Moi, je voulais une Hot Wheels. Mes parents, ils m'achetaient une majorette. J'étais là en mode « Pourquoi ? » Ah, majorette terrible. Pourquoi j'ai droit à une majorette alors que j'aurais pu avoir une Hot Wheels avec des flammes ? Tu vois ce que je veux dire ? Putain, ouais, ouais. Oh, il veut blinquer. Qu'est-ce que tu fous encore dans cette game ? Tout à l'heure, je vais contre un Oppo et je n'avais que chez Old Red sur le board. Il a fait Éternel Vagabond de moins 4. Il a tué 3 de ses créatures. Et fin de tour. Putain, ils étaient sympas tes Oppos ce matin. Ah, bonheur. Franchement, les types, ils m'ont pas emmerdé. Il y en a, ils étaient... Le Mono Bleu qui m'a battu, il était très récalcitrant. C'était en Challenge ? Ouais, ouais. Mais putain, genre le Metagame Challenge, c'est plus gentil que le ladder ? Ça dépend. Parce que mon premier trail, j'ai affronté Mono Noir Jésus. Il distribue les pains, littéralement. Et j'ai pas fait grand-chose. Mais t'as des gars qui font 6 mana je vois à ce mon board. C'est sympa. Bah oui. Après, bon, le Plane Zulker était encore en vie. On va regarder la déclic, je pense que t'as mis 35 landes. J'ai mis ce clic. Je vous le dis, maintenant, c'est moi. C'est ma faute. T'as mis 35 landes dans le deck, c'est pas possible. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je te le dis, j'ai mis 35 landes. Ah oui, je pense, ouais. J'ai mis une 5 même. J'ai mis 35. Il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est une 5. T'as pas dit. Eh bah, écoutez... On va pas vous dire si vous savez pas ce que c'est une 5, renseignez-vous. Je vous chercherai... t'as mis photos de sens. C'est quoi une sens ? Est-ce que vous savez ce que c'est que... C'est terrible. Là, je fais un stream pas si simple. Est-ce que vous savez ce que c'est que sens c'est ? C'est une vidéo qui se passe vraiment très bien. C'est pas facile. Gros, ça fait trop longtemps que toutes nos vidéos se sont passées mais genre vraiment excellemment bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fallait que ça pète quelque part, quoi. Fallait que ça pète quelque part, c'est normal. Ah bah ça pète bien, là. Merde. Je prends 9. Tu sais que tu peux partir, hein. Genre, tu vas repiocher un land, donc... Oui, 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 oui. Mais je peux le voir. Tu permets. Après, tu pouvais piocher une vogue d'esper, hein. Que ça soit dans cette game ou dans celle d'avant, en fait. Dans toutes les games que tu as eu à jouer. C'est incroyable. C'est incroyable, gros, ce qui se passe. T'as pu chier combien de cartes ? Ah bah, elle est là. Hop, je vais kick dessus. Ouais, ouais, ça sert même pas... Un peu. Genre, c'est pas une issue favorable, quoi. Ouais, ouais. Il a protégé la principale. Ouais, ouais. Quelques cartes de merde, ça. Parce que moi, quand je joue Invocation du Désespoir, je perds la game, quoi. Je perds tout de suite. Mais moi, quand je la joue, c'est de la merde. J'ai même pas pioché, putain. Pas sale à deux. Pas sale à deux. Attends. Là, tu te... Tu te fais du mal. Pète la gueule, la fermière. Ah oui, non, tu peux pas. J'ai pas token son. Ouais, ouais, dommage. Mais imagine. Imagine, il la met au cimetière. Ah, merde. En plus, il fait des trucs alors qu'on a perdu que ça sert à rien. Il te mange de la cloque au cas où. Il me taunte. Oh, je rentre tout le side. Alors, contrainte. Bonjour. Qu'est-ce qu'on veut ? Ça a l'air bien comme ça, mais est-ce que ça l'est vraiment ? Je sais pas. Brisbane, qu'on veut ? Brisbane, c'est bien. Brisbane, c'est solide. Déchiqueté, cool. Translation d'âme, cool. Trun, pas cool. Bah, caca. Ah, Berk. Ça, je les pioche pas, je les enlève. Non, 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 non. En vrai, fin de la fraternité, non, je crois. Peut-être pas tant que ça. Ouais, des eaux, des eaux, mais on n'y est pas, quoi. Ça, c'est de la merde aussi, je crois. Franchement, deux mana, tiens, ta Vagabonde à dégage, moi, j'aime bien. Ah, mais il y en a deux de Vagabonde, vel. Est-ce qu'on dit ça, ça se fait pas chumper à tirer l'arrivée ? Ouais, il y a trop de tokens, ça passe pas. Tu peux enlever un droit à la gorge vu que t'es rentré moult anti-bet. Ouais. Et c'est quoi le truc que t'enlèverais en plus, là ? Putain, je rentrerai aussi Vraska, je pense. En vrai, je rentre deux déchiquetés, est-ce que je veux la fissuration ? Non, peut-être pas, tu peux enlever la fissuration. J'aimerais bien Vraska aussi sur le play. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Et, miglose, vas-y, enlève miglose. Ah, j'enlève un miglose, il est con. Vas-y. Ok. Bon. Il se passe quoi si tu pioches un savant mélange de terrain et de cartes actives ? J'essaie de gagner la partie dans les meilleures conditions. Oh, c'est plus de cartes actives qu'un game d'avant. Allez, vas-y, on va dire que c'est OK. Bon, tu seras vraiment... Ça n'arrivera pas dans cette vidéo de jouer un tour 2, mais admettons. C'est pas grave. Non, non, non. On va pas trop lui en demander au deck. Je vais faire fable, il va me détruire la gueule. Il va te détruire. Il va me détruire la gueule. Alors, c'est pas grave, moi, tout ce que je veux, c'est le petit bonhomme, là. Voilà. Putain, le mec tutou. J'ai fait du 2.1. Le mec tutou alors que tu as une shoulder aid. J'ai fait du 2.1. Je suis régalus. N'importe quelle land d'étape, c'est ça dans sa gueule. C'est bien là, là. Là, là. Là, là, là. Ouais. D'ailleurs, on va pas... Let's go ! N'attaque pas. Face attaque. Eh non. Pitié. Bon, miglose. Ouais. Miglose-on. L'ami-glose. Oh, l'ami-glose. Et le bombé. Ah, bon, c'est la même chose. Le glose et le bombé. Énorme. Allez, il perd 2 pèvres, là. Voilà. Pleine fin de tour. C'est attaque jamais et qu'il trouve jamais son anti-bet. Ouais. Il fait comment ? Il perd, hein. Il fait hyper. Voilà. Des fois, il m'a dit que c'est facile. Hop. Pourquoi tu lui donnes Vigilance-Menace ? Et comme ça, il fait pas Vagabonde. Ah, oui, oui. Oui, oui. Oui, très juste, très juste. C'est vrai. Trop juste. Trop juste, bien sûr. Oh, ça va être trop bien. On va perdre juste... Et il va perdre pendant juste parce qu'on a mis Sheldred et qu'on va mettre deux coups de Miglose. Et là, le cinquième mana, par contre, pareil. Il faut aller le piocher dans mon cul. Mais je l'ai mis où, mon mana, moi ? C'est moi, c'est moi. Je me suis assis dessus. Je vous le rends. Non, mais sans déconner... En vidéo, tout est décuplé, quoi. Si tu devais dire un mot pour décrire ce Sleeveval, tu dirais quoi ? Fais voir, montre-moi. Alors, c'est pas le bon mot, mais c'est le premier qui m'est venu avant que je comprenne le dessin. J'allais dire Apnée. Apnée ? Abstrait. Abstrait, ok. Ouais. Mais il l'est pas, au final. J'ai vu que c'était un chat. Et pour moi, ça faisait un peu peinture, tu vois. Forme géométrique, art abstrait. Nickel. On a joué deux cartes. Il a perdu. M'y range fort. Allez. Mec, tu t'es mis bien. Enlève cette masca, là. Ma batte dé. Ah ouais ? C'est bien, quand même. Ouais, c'est pas mal. Non, vas-y, reste comme ça, si tu veux. Ok, ok. Maybe it's ok. Allez. Allez, allez. Est-ce qu'on peut faire une win dans cette vidéo ? Parce que le deck mérite, en plus. C'est un bon deck mid-range. Mec, tu joues contre Jar Jar Seat. Je sais pas si tu connais la théorie de Jar Jar Beans, qui est le plus puissant des Seats. Forcément, notre adversaire est extrêmement puissant. Cette ma est bien. On dirait pas, mais elle l'est. Ouais, ça dépend de ce qu'elle a, là. Voilà, voilà. Pas ça. Ouais, mais tu vas piocher avec ton Brise Bank, TKT. Brise Bank ! Ah, miroir de Brise Bank. Oh, je vais passer mon 3-3 à piocher. Trouvez pas un land. On passe en face de discard. Je t'en supplie de trouver un land. Je t'en supplie. Oh ! Dame, les gens ! Oh, yes. Ça va. Ça va. Oh, j'ai un land plus un truc à jouer. Let's go. Oui, oui, ça va, ça va. Là, tu pioches le quatrième et on est goûté. Avec mon deck Expert Legend, là, ce matin, je faisais... J'active Laurent quand j'ai chez Oldred et je s'en mettais deux... du coup. Ça fonctionne, hein. J'ai tué un mec comme ça, je lui ai mis 6 avec l'olo. C'est devenu ton pote. Ah, oui. Oh, yes, il pioche ses landes comme un boss. Paf, paf ou... Il va falloir. C'est quoi le plus problématique, là ? L'annonce, là, je crois. D'abord l'annonce parce que s'il se sert de son Brise Bank... OK. Il est... Il passe sous le tour, entre guillemets. Oh, petite drogue, là ? Ah, let's go. Eh, nous, on prend, hein. Il n'y a pas de galère, hein. Je vais casser ton bordel, là. Ah, il n'a pas cru, tiens, en réponse. Eh bien, du coup, ça sera 3 points dans sa trogne. Bien fait. Allez, c'est pris, ça. Oh, quand il a... Ça s'est allumé, j'ai dit, merde, il peut croire quand même. Il peut cric, 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 cric. Allez, elle se pète et on prend une voeute. Ah. Dommage. Bah, écoute, tu sais ce que t'as à faire, hein. C'est ce que le deck fait de mieux. Caster ça ? Invoquer le désespoir. Ouais, ça fonctionne, hein. Allez, hop. Une bait. Un enchant. Une carte. Et une gros. Que demander de plus ? Eh bah, 3 points de plus, hein. Je t'entends. Là, le deck, il fonctionne, tu vois. Là, c'est bon, là. Là, là, ça fait ce qu'on a envie que ça fasse. Bon, deux joues. Allons du mariage. 3 en 14 cartes. Je le dis juste, je le dis juste. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. C'est dingue, quand même, ce que font les gens, quoi. J'y retourne, hein. Ouais, ouais, bah, retourne-y, ouais. Regarde. Il y a un petit goût de ça commence à me faire chier. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, oui, oui, oui. Ah, ça m'a payé. Ah, je viens de voir, ouais. Ah, ouais. Et ouais, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Oh. Et non, c'est pas cool. C'est vraiment très dommage, en plus. Genre, cette game va pas être facile, donc... Ouais, on en chie, là. Ouais, on aurait préféré, quand même. On aurait préféré que ce moissonneur soit sur table. Oh, je vais le dégager, du coup. Non, le marais, plutôt. Je l'enlève, je peux pas le jouer. Je l'enlève. Et ouais, la petite fermière, en plus, là, du coup, elle nous aurait pas posé trop de problèmes avec le double moissonneur, pour le coup. J'aimerais qu'il fasse le poirongon, là. Mais pas ça, là. Ouais, ça, c'est relou. Après, t'en as autant que lui, donc un jour, tu vas les trouver. Ça va bien se passer. Parfait. Harland pour Harland. Ah, merci. Tu veux lui foutre ça dans la gueule ? Ah oui. J'ai pas dit que ça soit bien. Je crois que c'est mieux d'attendre un plein soccer que tu gérerais pas. Moi, je prendrais plutôt le board, ici. Là, j'aime pas trop juste lui coller 4 dégâts. Si je fais ça, on lui colle 5 dégâts. Ouais, mais c'est pas bien. Derrière, Islam, Islam, une vagabonde était dans la merde. On aura draw 2. Non, mais ça me va de prendre du board. J'attaque quand même. Ouais. Ouais, je serais toi, j'attaquerai. Je ferais fab les migloses et... Il était pas si mal si tu fais ça, en vrai. Ah bah non, il était au dernier marqueur. Eh ouais, il pilote l'autre. Ah oui. Tiens, j'ai pas vu ça. Eh ouais, il fallait migloses d'abord pour casser. Il fallait migloses d'abord pour casser. Mais bon, bah ça, c'est notre faute. C'est pas très grave. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu peux quand même migloses et casser, si tu le souhaites. Ouais, c'est trop tard là. Je vais fab plutôt. Tu le penses ? Ouais, ouais. Putain, moi, je vais le répéter. Il a pas pu piocher avec, en fait. Je sais pas, là, le but, c'est de prendre le board, justement, pour l'assassiner avec une invocation quand il joue en plein zoolker. Si on a pas pris la frame pour le casser, en fait... Oh putain. Ouais, mais ça, c'est un truc qui est très commun à Magic. Genre, puisque t'as fait l'erreur, tu avances dans l'erreur. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'il faut accepter que t'as fait l'erreur et revenir en arrière, c'est pas très grave. Moi, j'aurais quand même pété le brise-bank, même si on avait loupé le bon timing. Je trouvais pas que c'était avancé dans l'erreur, au contraire, c'était plutôt qu'on continuait notre ligne de play de ce qu'on voulait faire, quoi. Ouais, mais ta ligne de play, à la base, elle marchait pas puisqu'on avait pas tué le brise-bank, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ok. Ok, on va pouvoir commencer un peu à l'épuiser. Mais tu vois, le fait que maintenant il a encore 3 draws, j'ai du mal à penser qu'on va réussir à battre ça. Ah bah ouais, parce qu'on a posé Miglos qui l'a géré instantanément. Donc pas fou. Si j'avais pensé qu'il allait gérer Miglos de suite, j'aurais Miglos cassé, ouais. Mais dans l'optique où Miglos passait le tour, c'était pas mal. Un jeu. Oh putain de merde. On va pas la gagner celle-là ? Ouais, écoute, tu peux encore te battre. Il va falloir caster ça pour piocher. Ouais. On va récupérer Miglos en pêche, ça c'est pas mal. J'y viens là, je peux pas trop délayer ça. Ouais. Ouais, ouais, vas-y, tu peux y aller. Ah, il est en mode grind activé. Il y a tellement de bons sorts blancs pour grinder. Mais on a des bonnes, enfin, on a beaucoup de bonnes cartes contre lui aussi, quoi. Ouais. On a encore deux autres invocations, déjà. Ah, chez Old Red aussi, c'est bien. Il faut que t'attaques pour péter son brise-bank, là, je pense, non ? Il faut que t'attaques avec tes 2-2-2, je pense. Bah les deux, ils me les trade. Donc si je veux utiliser qu'un seul, j'attaque qu'avec un. Est-ce que tu veux péter ce brise-bank, là ? Sachant qu'il peut encore drôler encore une carte, là. Peut-être que tu veux juste pas, hein, mais... Bah après, il est rejoint avec ça, et ça sert à rien de le casser. En tous les cas, ah oui, bah oui, je suis con, il a pas rangon. Tu veux quand même attaquer pour poser ta fable ? Ouais. Je pense, hein. Je pense que t'as besoin de gagner un maximum de temps. Je pourrais taquer avec les deux, sinon proposer Sheldrake, mais je crois pas que ce soit ce qu'on veut lui faire. Non, non, je pense que fable, c'est bien. Fable, c'est bien, ça te permettra de recycler ta drô si elle est vraiment exécrable. Et non, au final, c'est vrai que maintenant qu'il a pas rangon, tu veux plutôt empêcher que ses brise-bank meurent. Et trouver tes interactions. On a quand même un deck qui est très interactif, donc... Ouais. Il y a trois annonces du mariage à rejouer encore. Ouais, sur trois tours, mais toi, tu vas pouvoir fluidifier un peu tes drôs avec fable. Ah putain, il y a aussi Fication qui a été sacrifiée et qui va pouvoir recaster. Oh là là. Ça, c'est OK, je crois. Ouais. C'est pas OK pour le plus 1, mais le moins 4 était pas... Le moins 4 était pas ouf. Ouais. OK, mais là, si tu t'obdèves qu'une invocation, tu le démolis, par exemple. Là, ouais. Après, il y en a déjà deux qui sont passées. Ah ! Brise-bank, enfin. Bah, je suis le droit de Brise-bank. Ouais, bah ouais, je crois. Ah, mais non, mais Brise-bank sert à rien. Pourquoi ? Parce que son Laurent, il va juste le blinquer pour péter ton Brise-bank. Il peut blinquer Laurent. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, tu peux attaquer avec tes deux-deux et espérer qu'il bloque avec un... Avec le parangon ? Non, ça marche pas. Bah, il va animer les deux Brise-bank et bloquer les deux. Ouais, il va animer les deux Brise-bank, donc ça fonctionne pas. Euh, non, je crois que tu dois rester comme ça, en statut quo. Tu peux rien faire tant qu'on gère pas ce parangon. Faut trouver une interaction. Dans June Interactive, c'est... Déchaînement. Ah, moi, Sonner, c'est une interaction, ça marche. Ouais. Il peut moins 4, il peut faire ça aussi. Il peut tout faire, le poteau. Ouais, bon, on n'a pas l'inévitabilité. Fallait passer en dessous, fallait le clear rapidement, on n'a pas réussi. Là, avec parangon qui tourne, c'est... Un peu l'enfer. Ouais. Bah, écoute, c'est pas grave, on aura proposé au moins. Franchement, il est sympa, ce deck June. Marche mieux, évidemment, contre les autres mid-range, base Ragdos. Et contre les jeux créatures, c'est vrai que... En fait, Monoblanc Control a tellement d'armes maintenant que... Mais c'est vrai que c'est super fort, c'est un Monoblanc Control. Je l'ai affronté aussi d'autres fois. C'est extrêmement fort. Surtout ceux qui jouent pas à Illich Nand. C'est la version plus faire que ce que propose Invoked Justice. C'est juste que Invoked Justice, c'est un deck qui devient un peu faible quand il est attendu, parce que tu vas pouvoir jouer de la haine des cimetières, des contresorts. Monoblanc, ça prend pas la haine, quoi. Donc c'est un deck qui va plus durer dans le temps, quoi. Ouais. Alors, moi, je préconise d'adapter la liste en Boros, parce que je pense que... Ouais, on va recycler ce contrefort. Parce que je pense que Fable, c'est pas une demi-carte dans ce deck-là. Genre, je crois que là, si Jarjarcite, il avait des Fables du Brise-Miroir, ça rendrait pas son deck moins bon. Allez, zou ! On reviendra pas. Non, on reviendra pas. GG à lui ! Oh, putain, compliqué, hein. En même temps, ça prend du cœur. On aurait pu, on s'est trompé sur celle-là, on aurait pu la prendre, et la 2, on a vu que quand il a un peu mis sous pression, ça va, quoi. Je sais pas si, en faisant Miglose, je pète son Brise-Bank, en vrai, derrière, il fait parangon, je rejoue truc. Ah, mais tu sais pas si son... Tu sais pas si son parangon, il l'a eu sur son Brise-Bank ou quoi, peut-être que ça détaillé, mais tout d'un tour. Enfin, dans tous les cas, moi, je pense qu'il fallait ptl. Il a pas pioché avec son Brise-Bank, donc dans tous les cas, il avait parangon dans la main. Ok. C'était une meilleure ligne, effectivement, de faire Miglose-Casse, et surtout pas attaquer, en fait. C'est pas dit que ça changeait grand-chose. Bah non, puisque le tour d'après, il pouvait quand même parangon exiler, rejouer le Brise-Bank. Il fallait que tu trouves ton interaction, en fait, pour gérer parangon. C'est toujours le même problème. C'est que si t'as pas d'interaction, tu peux pas gérer le parangon, et dans ce cas-là, lui, la value à tous les tours, tu peux pas gérer les Brise-Bank parce qu'il les rejoue. C'est la shield-rede blanche, le parangon. Si tu laisses tourner, tu crèves. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, dommage. Mais en tout cas, le deck était cool. Enfin, moi, j'aime bien, June. Juste, bon, bah... Ouais, ça s'est mieux passé sur mes streams que sur cette vidéo-là. Mais oui, la proposition est sympa, mais ça s'inscrit dans un environnement qui est beaucoup plus proche de l'ancien format, c'est-à-dire avec beaucoup de soldats, beaucoup de mono rouge et beaucoup de Greek 6. C'est vrai que si le format, il est très mono-wide control à fond, c'est pas... Je pense qu'entre mono-wide, il ne fallait pas enlever les runs, en fait, parce qu'il ne peut rien y faire à part Vagabond A6. Ouais, il peut avoir des antibètes de masse, quoi. Ouais, mais bon, il faut ça pour gérer les runs. Nous, on peut attaquer tous les tours gratuits. Je pense qu'il a dû rentrer les palais de côté. Il a dû rentrer des adieux, des trucs comme ça. Enfin, genre, contre blanc, blanc-removale de masse, ça ne me fait pas rêver, quoi. Ouais, mais c'était meilleur, je pense, que d'autres trucs. Franchement, ça trunne... En fait, justement, ça l'oblige, nous, c'est ce qu'on doit faire, l'obliger à trouver des solutions, sinon il meurt, quoi. Genre trunne, à mon avis, il ne l'a pas vu, du coup, parce qu'on n'a pas joué Game 1 et qu'on l'a sorti, mais ça doit vraiment... Et genre, il n'a rien qui match trunne en force, quoi. Ah non, mais juste, il peut le vracer, quoi. Mais ouais, peut-être que c'était mieux que certains trucs qu'on avait. Je pense. Bon, après, si on ne le piochait pas, ça ne changeait rien. Genre, moi, Tronito, c'est mon poteau contre Grixis, tu vois. Ouais. C'est plutôt dans ces match-up-là que je le veux, dans, justement, les miroirs demi-range qui ont des interactions noires et qui n'ont pas d'antibettes de masse. Après, Monoblanc, c'est à combien d'antibettes de masse après ça ? Deux ? Généralement, pas beaucoup. S'ils ont quatre vagabondes, deux adieux et qu'ils ont des dépopulates, ils font ce qu'ils veulent. Ah ouais, ça jouerait quatre vagabondes, je crois ? À six ? Je crois que les dernières listes en jouent quatre, ouais, je crois. Oh la vache, ouais, c'est des ports, après. Je vais te dire, sur le MTGO Challenge qui a été dominé par Mono Wild Control, c'est trois vagabondes. Trois vagabondes ? Ok, et deux adieux. Trois vagabondes, trois adieux et deux dépopulates. Ah ouais. Putain, en même temps, c'est vrai que tu rejoues tout ton cimetière tout le temps. C'est pour ça que mon pote au Tron, je ne le voyais pas très très bien dans le match, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais comme il ne nous en a pas joué, lui, enfin, à part la vagabondes, évidemment. Ouais. Ok, bon, fin de la vidéo, en tout cas. Pouce bleu, compte, partage, abonnement. Les deck budgets, ils arrivent bientôt. Voilà, vous n'êtes plus là au moment où je dis ça, mais c'est pas grave ceux qui sont encore là. Ils arrivent bientôt, dites-le à vos collègues. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, pardon, également, ValpelMagicRen AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.